Au Canada Conversations sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 12 de Au Canada Conversations. L'argent et les dépenses au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 8, la gestion de votre budget, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne 8.1 L'argent au Canada. 8.2 Quelles sont les dépenses de base au Canada ? 8.3 Votre aide financière. 8.5 Attente relative à l'aide financière. 8.4 Comment réaliser des économies. 8.7 Ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie. Dans ce dialogue, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger discute avec les participants de l'argent au Canada, des dépenses de base, de l'aide financière et des allocations supplémentaires et des moyens de réaliser des économies. Obassi et Ali discutent des achats qu'ils prévoient pouvoir faire au Canada. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Sadia, Obassi et d'autres réfugiés sont dans la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et Obassi dans la garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice de l'Orientation invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Bonjour Obassi, comment ça va ? Je vais très bien. Ma femme vient tout juste d'accoucher d'une petite fille. C'est une grande nouvelle. Tout le monde est en bonne santé. Il y a eu quelques complications au début, mais ma femme et le bébé se reposent à la maison maintenant. Prenez bien soin de votre famille. J'espère que votre famille et vous pourraient voyager prochainement. Sur quoi porte la séance d'aujourd'hui ? C'est sur l'argent et la gestion du budget. La séance d'aujourd'hui est importante à mes yeux, car notre famille vient de s'agrandir. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger commence la séance. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Au Canada, la monnaie est le dollar canadien. Et pour les petits montants, on utilise le mot cents. 100 cents équivaut à 1 dollar. Voici quelques pièces de monnaie de différentes valeurs. Nous parlerons de chacune d'elles. Chacune de ces pièces de monnaie est de taille, forme et valeur différentes. Il y a des pièces de 5 cents, de 10 cents, de 25 cents, ainsi que des pièces de 1 dollar et de 2 dollars. Je vous donnerai à chacun une pièce et vous la décrirez au groupe. Voilà pour vous. Et pour vous. Bien, c'est bon. Parlons de chacune des pièces de monnaie. Qui veut décrire la pièce qu'il tient ? Je peux le faire. D'accord. Décrivez-nous votre pièce. Ma pièce a la couleur de l'or. Il y est écrit dollar. Il y a un visage d'un côté et une scène de l'autre. Très bien. La pièce que vous tenez est une pièce d'un dollar. D'après vous, qui est la personne représentée sur la pièce ? Le monarque du Canada ? Oui, c'est ça. Et cette pièce, elle est un peu plus grande que la pièce d'un dollar. Oui. Vous tenez une pièce de 2 dollars. Et elle a un disque central de couleur or et un anneau extérieur dont les bordures sont argentées. Et le papier monnaie ? Au Canada, il existe des billets de 5 dollars, de 10 dollars, de 20 dollars, de 50 dollars et de 100 dollars. Tous les billets de banque imprimée sont de taille unique, mais leurs couleurs varient selon leurs valeurs. Regardez. Comme cela a probablement été le cas dans les autres endroits où vous avez vécu, la gestion de votre argent sera un aspect très important de votre établissement au Canada. Vous devrez vous familiariser avec les dépenses et leur gestion, et savoir comment accéder à votre argent et réaliser des économies. J'ai bien des questions au sujet de l'argent. Formidable. Et si nous commencions à parler du budget et des dépenses ? D'accord. Lorsque vous partirez au Canada, un prêt aux immigrants couvrira le coût de votre voyage. Je comprends. Vous commencerez à rembourser le prêt un an après votre arrivée au Canada. Vous le ferez en effectuant de petits versements mensuels. Quel montant devrais-je rembourser chaque mois ? Vous recevrez du gouvernement du Canada un relevé indiquant le montant total dû et le montant mensuel à rembourser. Et si je n'ai plus assez d'argent après avoir effectué mes versements mensuels pour rembourser le prêt ? Si vous éprouvez des difficultés à rembourser le prêt, vous devez en informer le gouvernement du Canada. Il peut être convenu de réduire le montant des mensualités si nécessaire. Il y a aussi l'aide financière que vous pouvez toucher du gouvernement ou de vos répondants. Vous voulez dire de l'argent pour payer la nourriture et le logement ? Oui, c'est cela. L'aide financière est l'argent que vous toucherez chaque mois pour régler les dépenses de base de votre famille pendant votre installation au Canada. Elle vous aidera aussi à régler d'autres dépenses de base comme l'électricité, le gaz, les transports, le téléphone, Internet et d'autres articles essentiels. Combien d'argent vais-je recevoir chaque mois ? Le montant de l'aide financière que vous toucherez sera différent pour chaque famille. Il dépendra de nombreux facteurs tels que votre lieu de vie au Canada et les besoins de votre famille. En quoi mon lieu de vie au Canada affecte-t-il le montant que je pourrais toucher ? Eh bien, au Canada, le coût de la vie n'est pas le même dans les grandes villes et dans les zones rurales. Il peut également varier tout dépendant du quartier dans lequel vous vivez. Et je suppose que puisque les familles peuvent être très différentes, le montant d'argent qu'elles touchent est différent. C'est juste. Le montant de l'aide financière que vous toucherez dépendra de facteurs tels que la taille de la famille, l'âge des membres de la famille et leurs besoins. Selon votre situation personnelle, il est possible que vous touchiez des allocations supplémentaires. Celles-ci peuvent prendre la forme d'allocations pour les familles avec un nouveau-né, pour les personnes de plus de 65 ans ou pour les personnes ayant des restrictions alimentaires ou encore d'une aide au logement. Ah, je comprends. Oui, je dois prendre soin de ma belle-mère. Comment pouvons-nous faire pour trouver des informations sur cette aide supplémentaire ? Quelqu'un connaît-il la réponse à cette question ? Nous pouvons demander à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de notre cas ou à nos répondants. C'est exact. Passons au budget et aux dépenses auxquelles vous consacrerez votre aide financière. Votre dépense mensuelle la plus importante sera votre logement. Il vous faudra payer pour des choses telles que le loyer et les charges. C'est quoi les charges ? Les charges englobent l'électricité, le chauffage et l'eau. Certains de ces coûts peuvent être compris dans votre loyer. Vos factures d'électricité et de chauffage seront plus élevées en hiver. Pour quelles raisons ? Eh bien, au Canada, il peut faire très chaud ou très froid. À certains endroits, il peut faire plus de 30 degrés Celsius en été et en dessous de moins 20 degrés Celsius en hiver. Le chauffage que vous utiliserez dépendra du froid qu'il fait au dehors. C'est logique. Je suis habitué à des températures plutôt chaudes. Là où j'ai vécu, il est extrêmement rare que la température tombe en dessous de 5 degrés Celsius. Il nous fallait simplement porter quelques couches de vêtements en plus. Oui, c'est la même chose pour nous. Quelqu'un sait-il quelle serait la prochaine dépense la plus importante ? La nourriture. C'est exact. La prochaine dépense la plus importante est la nourriture. Il y a aussi le coût d'un téléphone et la connexion Internet. En effet, je me demandais comment je pourrais parler à ma famille qui est restée au pays. Vous pouvez utiliser Internet pour passer des appels longue distance à moindre coût ou acheter des cartes d'appel pour parler avec des personnes qui vivent dans d'autres pays. Comment a-t-on accès à Internet au Canada ? Vous pouvez acheter un accès à Internet pour un téléphone intelligent à l'aide d'un forfait de transmission de données ou faire installer l'accès à Internet dans votre logement. Mais si vous voulez réaliser des économies sur l'accès à Internet, vous pouvez aussi accéder à Internet gratuitement dans les bibliothèques et d'autres espaces publics. Et pour passer des appels sur une ligne téléphonique régulière, Puis-je communiquer ainsi avec ma famille ? Vous pouvez les appeler directement. Mais n'oubliez pas ceci. Les appels longue distance peuvent coûter très cher. Étudiez soigneusement les prix avant de passer des appels internationaux. Cela coûte-t-il aussi cher de passer des appels à l'intérieur du Canada ? Cela peut coûter cher, oui. Pour réduire les frais d'Internet, d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone fixe, vous pouvez choisir de posséder un téléphone cellulaire ou un téléphone fixe au lieu des deux. Comment serons-nous que nous faisons une bonne affaire ? Vous pouvez comparer les conditions de vente avant de souscrire à un contrat ou à un forfait de paiement en vue de vous procurer un téléphone cellulaire, la télévision par câble, une connexion Internet, des meubles ou une voiture. Vous pouvez même rechercher des promotions. Et les autres dépenses comme les vêtements, les produits d'hygiène personnelle, les fournitures et d'autres articles essentiels. Lorsque vous faites vos achats, vous pouvez aussi rechercher des commerces et des produits à bas prix, et consulter les dépliants distribués par les magasins pour repérer les bonnes affaires. Et pour une voiture ? Ma famille se demandait si nous pourrions acheter une voiture. Eh bien, vous devriez savoir que le montant de l'aide financière que vous toucherez est limitée. Il permet uniquement de couvrir vos besoins de base, comme la nourriture, le logement et les transports. Une fois que vous serez établi, et si vous touchez un revenu, vous pourrez commencer à mettre de l'argent de côté pour acheter une voiture. L'aide financière est censée couvrir vos dépenses de base. Même pour des choses comme le logement, vous devrez faire attention et veiller à ce que vous ayez assez d'argent pour finir tout le mois. Avez-vous un exemple de ce que je peux faire pour y arriver ? Eh bien, prenons comme exemple si vous êtes tout seul. Vous pouvez partager une maison ou un appartement avec quelqu'un et payer une partie du loyer. C'est vrai. Vous pouvez rechercher un appartement dont le loyer comprend le coût de l'électricité, du chauffage et de l'eau. Ce dernier constitue alors un coût fixe qui peut faciliter la gestion de votre budget. Dans le cas contraire, le coût de ces charges varie en fonction de l'usage personnel. Cela est bon à savoir. Oui. Il est important que vous envisagiez avec réalisme les dépenses que l'argent que vous toucherez vous permettra de régler. Vous vous adapterez ainsi plus facilement à la vie au Canada. Je comprends. Et si je n'ai pas assez d'argent pour finir le mois, que puis-je faire ? Vous ne recevrez pas d'argent supplémentaire si vous dépensez tout votre argent avant la fin du mois. Vous devriez parler de la gestion de vos dépenses avec l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou avec vos répondants. Avez-vous d'autres conseils à nous donner pour nous aider à gérer notre budget ? Pour la nourriture, vous pouvez acheter des aliments frais et cuisiner chez vous au lieu de manger au restaurant. Par ailleurs, les transports publics constituent le moyen le moins cher de vous déplacer. Vous pouvez économiser de l'argent en achetant une carte d'accès mensuelle. Oui, c'est certain. Et pour les services de garde d'enfants, vous pouvez demander à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants si des services de garde d'enfants à moindre coût sont disponibles, ou vous pouvez partager ces responsabilités avec d'autres parents. Merci. Cela est utile. Ma femme et moi nous demandions comment nous pourrions nous débrouiller si nous travaillions tous les deux alors que nos enfants sont encore jeunes. Je n'ai pas d'enfants, mais cela est quand même utile à savoir. Je n'avais pas pensé à la possibilité de prendre le métro ou l'autobus. C'est une bonne idée. Merci. Je vous en prie. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants peuvent vous indiquer où acheter de la nourriture et comment dénicher des prix intéressants. J'ai quelques questions cependant au sujet de l'aide financière que nous recevrons. Bien sûr. Allez-y. Une fois que je serai au Canada, je veux envoyer de l'argent à ma famille restée au pays. Je leur ai promis que je leur enverrai de l'argent une fois arrivée au Canada. Ça pourrait être difficile de le faire au début, car vous n'aurez probablement pas assez d'argent pour en envoyer aux membres de votre famille restée au pays. Parce que l'aide financière que vous toucherez permet uniquement de couvrir vos dépenses de base et ceux des membres de votre famille qui seront avec vous au Canada. Je comprends. Vous avez dit que le logement sera ma dépense la plus importante, n'est-ce pas? Oui. Les logements coûtent cher au Canada. C'est pour cette raison que l'aide financière que vous toucherez servira en majeure partie à payer votre loyer. Votre famille pourrait avoir à utiliser d'autres prestations pour subvenir à d'autres besoins de base. J'apprendrai le français ou l'anglais le plus tôt possible afin de pouvoir trouver un travail tout de suite. C'est une bonne idée. Une fois que vous avez trouvé un travail et que vous vous êtes installé, vous pourriez avoir plus d'argent, notamment pour en envoyer à votre famille restée au pays. Si je comprends bien, si nous souhaitons faire des choses comme voyager à l'extérieur du Canada ou envoyer nos enfants à l'université, il nous faudra économiser ou contracter un prêt. Mon fils est en âge d'aller à l'école secondaire maintenant et il envisage d'aller à l'université. C'est exact. Des projets à long terme comme ceux-là coûtent cher et la plupart des personnes doivent mettre de l'argent de côté et ou contracter un prêt pour les réaliser. Votre fils pourrait peut-être présenter une demande de subvention ou de bourse pour aider à payer les frais de scolarité des études universitaires. Pour les voyages, vous devriez vous y prendre à l'avance et mettre de l'argent de côté. Je vous suggère de dresser la liste de certains de vos projets à long terme de façon à vous y prendre à l'avance. Je voudrais acheter une maison et une voiture et mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants. Je voudrais pouvoir m'acheter des chaussures de marque coûteuse. Je voudrais m'entraîner au gym et prendre des repas au restaurant. J'avais un niveau de vie élevé dans mon pays, vous savez. J'avais l'habitude de faire ces choses, mais plus maintenant. Je comprends. Il ne sera probablement pas possible de faire tout cela pendant que vous touchez une aide financière. Il est important de distinguer quels sont vos besoins de vos envies. Je suppose que cela a du sens. C'est ce que je fais maintenant, en me concentrant sur mes besoins. Ensuite, lorsque je serai mieux établi et que j'aurai trouvé un travail, je pourrai envisager d'obtenir ce que je voudrais. Pour le moment, je me concentrerai sur notre installation au Canada. Un jour peut-être, lorsque nous aurons des emplois, nous pourrons mettre de l'argent de côté pour faire ces choses. Mais au début, il nous faudra vivre simplement. Fin du dialogue de l'unité